Générique 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 Bonsoir, chers amis téléspectateurs de IF et Chanel, bienvenue pour un autre numéro de Look de Star, votre seule et unique émission qui parle de musique et de mode, car en première partie, nous aurons Biographie et parcours de l'artiste, en deuxième partie, nous aurons Style Time, choix du style, et en troisième partie, nous aurons Relooking. Et sur ce, chers amis téléspectateurs, ce soir, nous avons l'immense plaisir de recevoir une jeune artiste d'origine du Saint-Louis du Sénégal, une jeune artiste, chanteuse, très très talentueuse, Deyfa Toumbaye, de son nom d'artiste, Deyfa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pour ceux qui viennent de nous suivre, nous sommes dans votre émission Look de Star et à la première partie de votre émission Biographie, parcours de l'artiste. Comme j'ai l'habitude de le dire, l'histoire est toujours mieux racontée par son auteur ou la personne qui l'a vécu en quelques lignes, ce qui défa. Mais avant cela, je n'oublie pas de te saluer, bonsoir. Bonsoir déjà. Bienvenue. Merci et merci pour l'invitation. Merci d'avoir accepté. Je fais plaisir. Sinon, revenons à nos moutons. En quelques lignes, c'est qui Deyfa ? Deyfa, je pense que je pourrais décrire ma personne comme une jeune femme, assez passionnée par la musique et je suis saint-lisienne aussi. Saint-Louis est une ville assez culturelle. Donc en grandissant là-bas, c'est sûr, soit tu es musicien, comédien, il y a beaucoup d'artistes là-bas. Donc j'ai eu l'amour en fréquentant beaucoup d'artistes là-bas à bas âge, donc j'avais peut-être 12 ans. Et voilà, j'ai commencé officiellement à l'âge de 12 ans en fréquentant un studio là-bas qui s'appelle Sénégalim, je pense, mais Sénégalim. Et puis j'avais beaucoup d'amis là-bas qui m'encouragaient, tu avais une belle voix, même si à l'époque la voix était pas mal. Ah, moi aussi. Voilà, donc j'ai fait petit à petit comme ça. Après, je commençais à faire des cœurs. Ma première prestation sur scène, c'était en live. Je n'ai jamais fait de playback de trucs tellement j'avais cette envie de chanter. Donc ça a commencé comme ça. Et après, avant, j'étais dans un groupe aussi qui s'appelait Arc-en-Ciel, qui a changé de nom après, qui s'appelait, comment dire, Ar-N. Et le groupe après s'appelait Rafa. D'accord. On va faire un petit retour pour ceux qui ne te connaissent pas bien. On parle aussi de biographie, on parle de parcours de l'artiste. Donc pour toi, on va dire qu'on va parler d'influence. Oui. Donc tu as été influencée par ton entourage. Exactement. Vous êtes un membre de la famille ou pas ? Non, pas spécialement un membre de la famille parce que chez moi, je suis la seule qui chante. Rumbouni, ouais. Après, j'ai juste eu le don comme ça, je peux dire, ouais. Je n'ai pas été spécialement influencée par quelqu'un, mais je me rappelle, j'ai toujours aimé la musique. Ça m'attirait. Mon papa m'a déjà frappée, même parfois. D'accord. J'apprends tes leçons, j'étais là. Donc voilà. C'est venu comme ça. C'est venu comme ça, naturellement. Naturellement. La musique, naturellement. Naturellement. Alors dis-moi, tu nous as dit tout à l'heure que c'est depuis l'âge de 12 ans que tu t'es mis à chanter. Oui. Donc c'était officiel depuis l'âge de 12 ans. Après, à l'âge de 12 ans, il faut dire que j'étais vraiment une amatrice, en train de faire des chœurs de gauche à droite sur des refrains des rappeurs de Saint-Louis. Et c'était des petits refrains, genre, le truc, non, c'était pas vraiment, même pas des chœurs. Ok, d'accord. Mais c'était vraiment des petits trucs, voilà. Mais après, à l'âge de 16 ans, oui. Avant d'arriver à 16 ans, tu viens de dire qu'à l'âge de 12 ans, tu étais officiellement artiste. Et que c'était difficile par rapport à la famille parce que ton père te bastonnait de temps en temps. Alors comment t'as fait ? Parce qu'à 12 ans, c'est quand même difficile déjà être une fille, tout ça, à l'âge de 12 ans. Et que ton père ne soit pas d'accord du tout. Comment tu as fait ? En fait, avec mon papa, c'était pas facile, c'est sûr. Parce que lui, il opte plus pour les études, vu qu'il est professeur et tout. Mais après, il y a ma mère à côté qui est très compréhensive et qui aime la musique à un point. Après, ce voile et tout, elle est vraiment pas dansante, mais elle aime la musique et elle m'encourage. Elle a toujours été là, donc c'est un peu elle qui équilibrait les choses. Et puis à un moment donné, on n'a plus vécu avec mon père, donc ça, on peut faciliter les choses. Donc là, c'est genre, il appelle. Allô, donc toi, tu fais la musique maintenant ? Mais non, papa, écoute. Donc là, je peux négocier. Donc c'est cette séparation qui a un petit peu aidé les choses. Exactement, ouais. D'accord, d'accord. Tiens, côté musique, ça m'a un peu aidé, on peut dire. Donc on va dire que problème familial résolu. Exactement. À l'âge de 17 ans. À l'âge de 16 ans, j'ai officiellement commencé avec des projets. Donc j'ai rencontré Rama, ma copine et ma consoeur. Donc après, on a commencé à faire des projets officiels avec souvent des Français qui venaient de leur pays pour faire des projets. On a commencé à faire des lives. Donc là, on a dit pourquoi ne pas officiellement les choses. Donc le groupe Rafa, c'était à l'âge de 17 ans. Exactement, mais on l'a appelé à l'époque Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. T'es une petite voix. Ok, d'accord. Donc, hormis le problème familial, comment ça se passait en tant que jeune femme à Saint-Louis ? C'était difficile ou pas ? C'était très difficile. C'était très difficile parce que j'ai commencé avec la danse aussi. J'étais danseuse à Saint-Louis avant d'être officiellement chanteuse vue par tout le monde. Mais après les sorties, tu t'habilles parfois, voilà. Excuse-moi, je ne te coupe pas. Et pour la danse, et pour la danse, papa, il était d'accord ? Non, je me cachais. En même temps. Donc tu t'es cachée pour tout en fait. Je me cachais pour tout pratiquement. Et tu étais la rebelle de la famille alors. Exactement. Ma mère, elle, elle était au courant par contre. Elle, elle n'a pas de problème, franchement. Mais mon père, je pense que d'ailleurs, même jusqu'à présent, peut-être que c'est l'autre, s'il voit ça, mais il n'a jamais su que j'étais danseuse. D'accord. Il n'a jamais su, franchement. Jamais su. D'accord. Mais j'ai dansé toute ma vie. Mais après, j'ai viré. Ok. Et comment ça s'est passé exactement avec le voisinage, les gens à Saint-Louis ? Comment est-ce qu'il te voyait en tant que jeune femme à cette époque très, très jeune qui dansait en même temps, embrassait la musique ? Comment tu t'étais ? Bah, on s'est assez agréable à entendre, voilà, parce que j'étais jeune. Et puis, en étant artiste, on a souvent notre petit feeling, notre style d'habillement, façon de voir les choses différentes. Donc, tu as vu une chose différente, alors que tu es souvent différente des autres filles parce que tu dis ce que tu ressens. Donc, je suis une femme indépendante, toute en respectant bien sûr les gens. Mais bon, récemment, je suis allée là-bas d'ailleurs. Mais j'ai vu des manières, ils ont changé complètement leur façon de voir. De voir les choses parce que maintenant, tu as percé quand même. Voilà, exactement, oui. Ok, mais est-ce que ce n'était pas aussi de ta faute ? Parce que si j'ai bien compris, tu as parlé de feeling, de façon de vivre indépendante, à cet âge aussi, c'était pas... À 16 ans, bah, je m'oubliais comme les filles de ma génération. J'étais pas trop vulgaire, j'étais pas... Mais bon, souvent, c'était les allers-retours qui les dérangeaient. Entre Saint-Louis et Dakar ? Même pas entre Saint-Louis et Dakar, mais entre le studio, souvent, tu rentres tard. D'accord. Ils vont s'imaginer peut-être des choses, bien, voilà, quoi. C'était surtout les déplacements. Ok. Et à quel moment est-ce qu'ils ont accepté ? Oh, on a fait TFM. D'accord. Oh, mais je t'ai vu à la télé ! Ah, parce que j'ai sorti dans une grande chaîne nationale. Exactement. Donc là, c'était carrément autre chose. Après, ils ont commencé à me soutenir, les choses ont complètement pris une autre tournure. Donc, ça a apporté ses fruits. Voilà, exactement. Et à quel moment tu t'es dit, parce qu'il y a un déclic à tout, à quel moment tu t'es dit que moi, des fois, je me sens artiste et je suis chanteuse ? À quel moment de ta vie ? À quel moment, c'était au moment où ma mère est venue me voir en confère. D'accord. Mais là, elle est venue en tant que fan d'abord, parce qu'elle croit tellement en moi. Je pense qu'elle est la première à croire en ce que je fais et tout. Donc, elle est venue. Donc là, je me suis dit, il ne faut pas que je la déçois avant tout, parce qu'elle a cru en moi. Quand personne n'a venu, donc ça, c'est venu à ce moment. Et avec le groupe Rafa, donc c'est avec le groupe Rafa que tu te produisais à la fin au niveau de Saint-Louis. Exactement. Et les gens vous ont aussi accepté en tant que groupe de deux jeunes femmes. Oui, là, ils nous ont bien accueillis et on a fait tellement de concerts à Saint-Louis qu'il a fallu vraiment qu'on se déplace. Et pourquoi ? Parce que Saint-Louis, c'est une petite ville. Ce n'est pas aussi grandiose qu'à Dakar. Tu fais deux ans là-bas de concerts, je pense que tu as besoin de sortir, de venir, surtout qu'à Dakar, il y a plus d'opportunités. Donc, il a fallu vraiment qu'à un moment, on se déplace à Dakar. On s'est installé ici. Et en quelle année tu t'es déplacée vers Dakar ? On s'est déplacée vers 2015. En 2015. En 2015, oui. À cette époque, vous aviez déjà sorti votre premier album ? Oui, votre premier album, Gintana, oui. D'accord, d'accord. Et ça, c'est qu'à ce moment-là que vous vous êtes installée à Dakar, que vous avez commencé à vraiment tourner dans ce milieu-là. Oui, exactement, on a commencé à faire des lives ici, à faire des émissions télé, la communication pour l'album et tout ça. Et bien, chers amis téléspectateurs, pour ceux qui ne la connaissaient pas avant, j'espère que là, vous la connaissez un petit peu plus. Et sans plus tarder, nous allons passer à la deuxième partie de notre émission, Style Time, choix du style. À tout de suite. Pour ceux qui viennent de nous suivre, de retour au plateau de Look de Star, à la deuxième rubrique plutôt, Style Time, choix du style. Dans cette rubrique, nous parlerons du choix du style vestimentaire et du choix du style musical de l'artiste. Mais avant cela, tu veux bien nous offrir une autre chanson ? Oui, j'ai chanté une chanson que j'aime trop. Laquelle ? Ça s'appelle un peu, ça s'appelle ça, ça c'est, genre quand tu vas, quand tu voyages par exemple, j'ai quitté Saint-Louis pour venir à Dakar. Donc les mamans ont souvent, ils sont des milliers de gorgolous, tu vois, ça s'appelle. Ah, d'accord, 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 je comprends. Donc je l'écris tout en pensant à ça. D'accord, let's go. J'ai chanté un peu, ça s'appelle un peu, ça s'appelle un peu, ça s'appelle un peu, ça s'appelle un peu. Ça s'appelle un peu, ça s'appelle un peu, ça s'appelle un peu. Lêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Sous-titrage Société Radio-Canada C'est une très très belle chanson, on n'a pas la peine de te demander si c'est une histoire que tu as vue, parce qu'on l'a sentie carrément, tu l'as expliqué avant cela. Donc apparemment ce déplacement a été quand même lourd. Oui, c'était lourd. J'ai toujours vécu auprès de ma mère, de ma famille. Donc une fois que j'ai appris qu'on devait s'éloigner, je ne connaissais pas Dakar. C'était tout nouveau pour moi, donc c'était un peu lourd c'est vrai. Mais bon, après je n'avais pas peur, parce que je sais que je viens pour faire ce que j'aime. Et au niveau de Dakar, vous étiez au niveau d'une famille ? Non, on était carrément. Après, il y a Arama qui est mariée, donc après je vivais avec eux, c'est comme en famille. Donc on vivait ensemble à trois. Après, j'ai quand même, je suis partie, mais on a vécu ça ensemble. Et c'était quand même une grande peur de quitter Saint-Louis, là où vous aviez l'habitude de vous produire, là où tout le monde vous connaissait, de venir, on va dire, dans un terrain inconnu. Donc c'était une très grande peur. Ah oui, c'était une boule là, mais bon, après, juste après la première année, Dakar, là, ça m'a parti, genre, je suis là, tranquille. Ok, Dakar, et à toi maintenant. Ça va. Ok, d'accord. Alors, comme je te disais tout à l'heure, dans cette rubrique, il y a un côté musical, un côté vestimentaire aussi, le style, et vu qu'on parle de musique toujours, on va continuer dans cette lancée-là. Alors, pour revenir à tes inspirations, comment tu fais ? Tu écris toi-même tes textes ? Oui, j'écris moi-même. Ok, alors tu t'aspires de quoi, d'habitude ? Je m'inspire de ce que je vis, je m'inspire de ce que vit tout le monde, genre là, je m'inspire de tout ce qui se passe, en fait, de chaque détail, chaque regard, chaque respiration même, respiration de, je suis fatiguée ou bien, respiration de quelqu'un qui vit, je m'inspire d'un peu de tout, en fait. D'accord, ça vient naturellement. Ça me vient, je peux écrire facilement, je n'ai pas ce problème. D'accord, et parlons de musique toujours, et d'inspiration, d'écriture. Alors, quand tu sens qu'il y a un événement qui approche comme actuellement ce que l'on vit avec le Covid-19, ce sont des aspirations qui te viennent facilement. Oui, c'est vrai. C'est juste ce que tu sens des personnes, parce qu'il y a des artistes qu'on appelle révolutionnaires. C'est-tu ce genre d'artiste ? Oui, je suis un peu révolutionnaire quand même, parce que... A thème alors ? Oui, exactement. Depuis toujours, j'ai été comme ça. Il me faut un combat à mener pour pouvoir avancer. Si je ne vois pas de combat autour de moi à mener, je perds carrément mon inspiration, en fait. Il me faut ça pour avancer. D'accord. Alors, est-tu du même avis de ceux qui disent qu'un vrai artiste devrait quand même faire des cours ou des recherches, ou savoir, et que ce n'est pas tout simplement un don, parce qu'avec un don, tout simplement, on peut avoir une vie ? Oui. Alors, est-tu du même avis ? Oui, carrément, carrément. Je pense qu'il faut... C'est comme avoir une famille et la nourrir. C'est comme... Je pense que c'est un peu ça, oui. Il faut nourrir ton savoir. Ça ne cesse pas, en fait. C'est comme là. Ça ne se limite pas, en fait. Il faut tout le temps faire des recherches, voir les styles différents, les chanteurs, les anciens, surtout. Il le faut. On en a besoin. Et toi, en tant qu'artiste, affirmez maintenant comment ça s'est passé pour toi ou comment ça se passe pour les recherches ? Pour les recherches, je fais un peu de cours. Et surtout, la chance que j'ai eue, c'est d'être à côté de certains grands, comme Father Freddy. Et Nongo dit, je fais les chœurs pour Daraji Family. Donc, rien que... À part des autres parcours, rien que ces deux-là, j'apprends beaucoup. Nongo, je l'appelle, off, c'est des textuels. Tellement il écrit. Il écrit, ça, c'est sûr. Fada, lui, il peut... En parlant, il te sort même des mélodies. C'est sûr. Et c'est un prof de chant en même temps. Donc, à chaque fois que je suis à côté de lui, j'apprends. En un an, j'ai pu améliorer beaucoup de choses sur ma voix, grâce à eux. Donc, j'apprends toujours. J'apprends. D'accord. Alors, c'est très rare de nos jours aussi de voir des artistes sans instrument du tout, du tout. Pourquoi ce choix ? Sans instrument, en fait, ce n'est pas un choix, mais plutôt. J'apprends. Mais j'apprends le piano. Ce n'est pas facile d'apprendre toute seule. Là, je suis sans prof. D'accord. Et je compte m'inscrire pour améliorer mes cours parce que je suis à un niveau trop low. Mais j'ai toujours voulu le faire. Mais comme je suis en même temps mère de famille, donc ce n'est pas évident pour moi d'avoir le temps de tout faire et tout. Donc, j'ai tout le temps eu ce problème. Mais là, je vais vraiment m'y mettre. Et pourquoi le choix du piano ? Parce que j'aimerais, j'aime bien, à l'avenir, j'aimerais programmer mes propres chansons. J'aimerais bien être beatmaker, pourquoi pas ? D'accord. Vraiment arranger des chansons. D'accord. Voilà, exactement. D'accord. Pourquoi pas la guitare, ça va bien une fois ? Oui, ça va trop bien, mais bon. Je ne sais pas, j'ai toujours eu ce rêve d'être pianiste. Et s'il faut s'identifier, on dirait que des femmes font quel genre de musique ? Je fais du tout. J'ai l'habitude de dire que ma musique, elle n'a pas de quart d'antenne, 1m50. Non, tu vois, j'ai l'habitude de blaguer avec ça. Donc, je fais du tout. Vraiment, carrément. Je ne m'identifie pas sur un seul style et tout. Je fais un peu de tout. Donc, tu te sens à l'aise sur n'importe quelle mélodie, n'importe quelle style de musique. Tout te va super bien. Tout me va super bien. J'adore. D'accord. Alors, as-tu fait quelques futuring ? Pour le moment, non. Là, j'ai commencé ma carrière solo il y a moins d'un an. Donc là, je suis en train de bosser. Rien n'est encore sorti. Mais oui, on bosse sur des trucs. Après, je vois avec mon staff pour les futuring et tout ça. D'accord. Ok. Un petit retour sur Dakar par rapport à la musique. Alors, une fois sur Dakar, c'était toujours avec le même manager qui vous managait au niveau de Saint-Louis. Ou là, il a fallu que tu te trouves un autre manager ? Oui. Une fois à Dakar, on a fait avec le même manager un an ou deux. On en a quelques et tout. Et après, Rafa a fait une pause quand même. Une pause ? Oui, on a fait une grande pause d'ailleurs. D'accord. Donc après la pause, on a changé de manager. D'accord. Voilà. Donc après, on a eu un autre manager et tout. D'accord. Donc là, on va dire que Rafa est en pause ? Là, non. On n'est vraiment pas en pause. Là, on est juste en mode... Chacun se cherche. D'accord. Pour pouvoir... Voilà. Et pour qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi cette séparation ? Rien de méchant. Je pense que c'est dû juste à l'envie de savoir plus. À deux, on est top. On est des sœurs de sang et de sang. D'accord. Je pense que rien à dire sur ce plan. Mais après, il y a des gens, ils ont besoin de Ramatoulay. D'autres qui ont besoin de Defa. D'accord. Donc parfois, pourquoi ne pas aller voir et puis après revenir ? Ça ne change pas. Ça, c'est la même chose en fait. Je pense qu'on en avait besoin toutes les deux. Et comment s'est passée cette décision-là ? Ça venait de toi ? Ça venait de Ramatoulay ? Ça venait... J'ai venu comme ça, je pense. On en a parlé après vite fait. Mais avec Ramatoulay, c'est un truc énorme. On a le... On a toujours été comme ça depuis la première fois qu'on s'est rencontrés. On est tellement... Croche. Ouais. Qu'on n'a même pas parfois besoin de dire des mots. De parler. D'accord. Donc vous êtes toujours un lendemain, chacun a pris son nom. Exactement, ouais. Oui. Mais on se parle, après on s'est expliqué, on a discuté. Après, elle était en France récemment. Ça fait deux mois là-bas. Moi, j'ai fait trois mois au Canada. Donc après, ces trois mois et tout, elle a fait pas mal de conseils ici à Dakar. Et elle a cartonné ici, elle a fait des lives énormes. À mon retour, elle était dans ses projets. Moi aussi au Canada, j'étais dans pas mal de projets. D'accord. Mais on maintient comme ça, mais on va... Est-ce qu'on peut s'attendre à un retour du groupe ? Ah oui, un retour énorme. Un retour énorme. Ah oui, oui, c'est sûr. C'est sûr ça. C'est sûr ça, oui. Ok, donc nous espérons revoir le groupe, là, pas ici, dans le parcours de nos deux stars. Ah oui, avec plaisir, avec plaisir. Inch'Allah, on espère bien. Avec plaisir. Bon là, je pense qu'on va plutôt passer du côté de la mode. Ouais. Ok. Comme je le dis souvent, on a tendance à remarquer que maintenant, les artistes s'affirment mieux et les artistes s'identifient mieux de par leur style. Parce qu'un artiste doit quand même pouvoir... On doit quand même pouvoir identifier des phares au Ramakoubak ou d'Otja à travers ce qui... Alors, es-tu du même avis que maintenant, quand même, vous osez un peu plus ? Oui, on ose. Beaucoup plus même. Ouais, on ose vraiment parce qu'après, on est différents. Les artistes, on est différents. Quoi qu'on puisse dire, on a un truc genre... Tu vois la personne, tu te dis waouh. Cette personne, elle est différente des gens que je vois tous les jours. Donc, il nous faut cette identification. D'accord. Mais avant, on ne réussit pas quand même à aller reconnaître un artiste qui vient de l'Afrique ou qui vient de l'Europe ou voilà, on va juste vers un Afro ou à quelqu'un d'autre. Avant, les artistes se ressemblaient tous. Ouais, d'accord. Maintenant, comme tu avais dit tout à l'heure, est-ce que les gens... Je suis du genre à accepter qu'un artiste fasse des recherches. Je pense que c'est dû à ça aussi. On est en période où les artistes s'imposent plus côté noirceur, côté hébène, côté africanité. On valorise de plus en plus ce qu'on a. Et ne penses-tu pas que la mode a une très, très grande importance par rapport à ces changements? Ah oui. Il y en a qui disent qu'il a fallu qu'une certaine biote, ou qu'un autre artiste, qui vient d'ailleurs, ose mettre ce que nos créateurs ou ce que nos stylistes africains proposent. Pour que les artistes d'ici, pour que nous, à qui cela appartient, nous puissions suivre la meute. Désolée de dire ça. Oui, mais tu as raison. Il y en a qui s'affirment par rapport aux Américaines, par exemple. Tu vois une Américaine porter ça, tu te dis, waouh, donc je vais faire ça. Et pourtant, c'était à nous depuis. Ah, mais grave. Alors, j'ai eu un débat un jour pour des hôtesses qui voulaient faire un truc de six personnes ou sept. Donc, je leur ai dit, on prend un wax, on fait ça. Non, wax, si je vous mets ça, c'est pour aller cuisiner. J'ai fait, non. Ok. Donc, pour te revenir, maintenant, il a fallu que un Beyoncé, une Rihanna, voilà, pour qu'ils comprennent vraiment, voilà, le sens de ce qu'ils ont, eux. Ok. Mais sinon, ouais. Donc, tout ça, on va dire grâce à la mode africaine. Oui, carrément. Parce qu'il y a quand même une très, très grande évolution et que maintenant aussi, nos créateurs osent mettre des tenues qu'on mettrait avec n'importe quelle matière, qu'avec les tissus africains, les bagnes africains, ce qui fait qu'on aussi osent mettre cela. Ose mettre ça, ouais. Alors que c'était à nous, c'est typiquement à nous. Ça a toujours été à nous, ouais. Ça nous a... Aussi, je pense que les artistes ont aussi leur part parce qu'il ne fallait pas attendre. Oui, il ne fallait pas attendre. Il ne fallait pas attendre qu'il y ait d'autres personnes qui mettent ça pour que les artistes maintenant le mettent. Donc maintenant, on peut identifier les artistes qui sont originaires d'Afrique comme ailleurs. Parce que maintenant, grâce à cela, grâce à la mode, vous êtes tous pris à un style typiquement à toi ou à quelqu'un d'autre. Alors, on va dire que le style de Rafa est comment ? Le style de Rafa, c'est... Excuse-moi plutôt, Défa. Oui, 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 t'inquiète pas. Le style de Défa, c'est un mélange d'africanité et de... Voilà, un peu modernisé aussi, ouais. Tradi moderne. Voilà, exactement, tradi moderne. Je mélange le style. Parfois, je peux monter sur scène en mode peul, tout couleur carrément. Ma mère, elle est peul, donc parfois, je mélange vraiment le truc. Et j'y vais en même temps avec le feeling, ce que je sens. D'accord. Donc, j'ai envie de mettre ça, je ne vais pas me prendre la tête, je mets ça. Après, les gens, ils vont me dire, waouh, c'est stylé. Mais c'est... Parfois, je me dis que c'est le cœur aussi qui habille. Bien sûr, bien sûr. C'est vrai. Bien sûr. Alors, as-tu déjà... D'abord, avant cela, les artistes africains, voilà... Je suis désolée aux chers artistes africains, si je ne vous blâme pas, si je remarque tout. Je remarque, oui. Je suis totalement de votre côté. On remarque aussi, non pas l'habitude, comme ailleurs, les artistes ont souvent des conseillers en vestimentaire, des stylistes, on va dire, qui leur habillent ou qui les conseillent ou consultent des créateurs. Mais ce n'est pas un truc qu'on remarque ici. Peut-être maintenant, avec cette évolution, vous commencez à vous approcher des stylistes ou des créateurs ou même d'imiter ce qu'ils font. Alors, toi, ça se passe comment pour tout le monde saine ? Je vais te rejoindre sur ce que tu as dit. C'est souvent le cas, mais il y a aussi un autre aspect. Au Sénégal, c'est différent par rapport aux autres pays. Ils ont tendance à habiller les gens connus. Souvent. Tu peux approcher, par exemple, quelqu'un, peu importe sur quel domaine. Il peut peut-être t'aider, mais ça ne va pas être aussi facile. Il va un peu te négliger, mais il va te voir à la télé. Mais tiens, disons, voilà, tu m'as lui proposé un truc. Il y a aussi des cas comme ça. Je comprends. Je comprends qu'il veuille. On approche beaucoup. Moi, par exemple, j'ai beaucoup approché des stylistes. Mais là, après, je suis à un stade où je crée un modèle. Je vais chez Moïse, par exemple, qui m'a fait tout ça. Et je lui dis, je veux ça. Maintenant, tu m'aides aussi à créer un truc parfait selon moi et tout. Je lui demande son avis. On le fait ensemble. D'accord. Je comprends cela. Mais avant de venir à ça, oui, c'est un truc difficile. Parce qu'il y a pour certains créateurs, il faut que tu sois connu. Mais quand même, par rapport, toujours à l'extérieur, on a un truc beaucoup plus facile. C'est comme ce que tu viens de dire. Nous, on a l'opportunité d'aller au marché, de te trouver un tissu. Et puis, tu vas avoir un couturier qui te le fait. N'importe quel tenue. Donc, plus facilement. Moi, ils n'ont pas cette chance-là. Peut-être que si jamais c'est difficile d'approcher un styliste, un créateur, peut-être parce qu'il attend à ce que tu sois aussi. Oui, carrément. Vous avez aussi le choix d'aller voir un couturier qui vous fait en plus à bas prix. Oui, carrément. À bas prix. Après, il reste parfois la satisfaction. Désolée, ce n'est pas un clash. Bien sûr, bien sûr. Mais souvent, les modèles que nous, on veut. Souvent ici, c'est pour les tabaski, la qualité, la taille basse. Mais souvent, tu peux avoir un modèle dans ta tête, mais énorme. Après, tu vois, chez un tailleur, il n'a pas la même vision que toi. Souvent, c'est ce genre de problème. Mais moi, Moïse, par exemple, lui, je vais chez lui. Il a un simple truc. Il n'est pas connu, mais c'est un artiste, lui. Lui, même s'il ne peut pas te reproduire la même chose, il va mettre un feeling. Donc, quand tu vas voir, tu vas faire « waouh ». Mais ça a tendance quand même à changer parce qu'il y en a même qui confondent de nos jours couturiers et stylistes ce qu'on appelle… C'est différent, exactement. On ne va pas avoir ce débat-là. Non, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment, oui. Mais quand même, nos couturiers aujourd'hui peuvent te reproduire un modèle typique d'un très grand créateur. Donc, pour toi, c'est comme ce que tu as dit, tu vas trouver un tissu, tu as ton inspiration à toi, le modèle que tu veux. Tu vas voir un créateur, il te le fait, tu es satisfait. Donc, maintenant, c'est comme ça que des façons pour s'habiller. Oui, exactement. Je fais comme ça pour m'abriquer. Soit en mode africaine ou tradimodale. Oui, exactement. Ok, d'accord. Donc, une autre question. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'avoir une sainte à faire et de n'avoir rien à te mettre sur le dos ? Je te jure. Ça t'est arrivé. C'est pressant. C'est sûr. Alors, tu fais comment ? Après, moi, je suis capable de prendre ça, je me crée haut, puis je mets un taille haute, puis que je suis souvent en tête rasée, après je laisse comme ça, je trouve un collier qui peut aller avec, puis je mets un talon, puis je l'y ai. Ok, donc souvent, c'est comme ça que ça se passe. Souvent, je crée des trucs, mais moi-même, je suis dépassée, je dis, ok. Et maintenant que, voilà, comme ceux qui ne voulaient pas t'accompagner, acceptent de t'accompagner maintenant, peut-être parce qu'elle est faillée un petit peu plus connue, on sort à la télé. Donc, serais-tu ok maintenant à t'approcher un petit peu plus des stylistes ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Avec plaisir. Franchement, je ne cherche que ça. Un gros staff où, toi, tu ne fais rien, tu viens juste, si tu assoies, tu parles. C'est facile, non ? Mais bon, on est sûr que tu verras ça. Inch'Allah un jour. Inch'Allah. Eh bien, chère amitié les spectateurs, là, c'était la fin de notre deuxième rubrique Style Tank, choix du style. Et là, nous passons directement à la dernière rubrique de notre émission, Relooking. A tout de suite. De retour au plateau de look de star, à la dernière rubrique, Relooking. Tu sais quoi ? Oui. Ma rubrique préférée. Ah, j'imagine. Parce que vous m'observez, tous ceux qui se prennent pour le star, quand ils viennent ici, je suis love star. Ah, quand même, quand même. On défile tranquille. Voilà, un petit peu, quelques moments de gloire. Ah oui, j'imagine. En plus, ma mère, elle m'a demandé, tu défiles ? J'ai fait, j'ai fait quelques démonstrations hier à la maison. Et tu sais que tu as la taille ? Je me suis préparée, hein. Non, non. Ça te dépose de filer un jour en tant que mannequin ? Pourquoi pas ? Ah, mais vas-y, lance-toi, hein. Je lance ma carrière. Mannequin et chanteuse en même temps, c'est cool, non ? Oui, c'est très cool, pourquoi pas ? Mais tu sais quoi ? Tu vas te changer, on est à la partie re-looking, tu vas prendre des allers-retours, mettre des tenues que tu as déjà arborées sur scène, pour tous ceux qui sont passés par là. Mais avant cela, tu vas nous offrir une autre chanson, un petit moment de détente. Pourquoi pas ? Alors, laquelle cette fois-ci ? Je pense que je vais vous chanter une chanson de défaite, comme d'hab. Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. J'adore ça, mais c'est cool, c'est cool, c'est une très belle mélodie. J'imagine, avec des sonorités différentes africaines. Oui, carrément, oui, carrément. Et c'est quel style de musique exactement ? J'ai fait ça en afro-beat. Afro-beat ? Ah, c'est vrai que c'est aussi les artistes, surtout les jeunes artistes, même les femmes ont l'habitude d'embrasser ce style de musique maintenant. Et c'est très cool, ça donne une ambiance beaucoup sur scène. Oui, c'est dansant, puis en live aussi, les gens s'amusent. D'accord. Oui. Ok. Alors, avant de terminer, nous allons te laisser te changer et mettre la première tenue. La quelle que tu vas mettre ? Je pense que je vais mettre celle-là. Ok. Comme maison. On va laisser te changer. D'accord, ça marche. À tout de suite. À tout de suite. Nous sommes à la dernière rubrique de notre émission, Relooking. Et notre cher invité vient de mettre sa première tenue très, très belle, tout en wax. Oh, merci. Combinaison, n'est-ce pas ? Oui, combinaison. D'ailleurs, cette tenue m'a été offerte par mon tailleur, Moïse. Ok. Donc, je n'ai même pas créé, il m'a jetonné comme ça. En tout cas, une très belle création, tu as fait du bon boulot. Oui, grave. Et c'était en quelle occasion ? C'était en l'occasion d'une vidéo que vous faites en acoustique et tout. En acoustique. En ce moment, il n'y a pas de concert. Oui. Et j'ai pris un peu de poids, donc je n'ai pas pu porter les tenues de concert à part une des tenues-là. Mais bon, c'était à l'occasion d'une vidéo. Vu qu'on est en mode confinement, on a remarqué que les artistes maintenant ne sont plus sur scène, mais ils sont quand même sur scène via les réseaux sociaux, en direct, tout ça. Cela t'arrive aussi ? Oui, ça m'arrive de faire des directs de temps en temps sur Instagram ou sur Facebook pour faire quand même vivre les gens de ta musique. Il le faut. Il y en a qui en ont besoin. En même temps, vous vous ennuyez grave. Désolée. Heureusement qu'il y a un studio juste pas loin. Je vais là-bas, j'entends la musique, ça te fait du bien. Ça te fait du bien, c'est sûr, ça. Mais il y a un côté positif, c'est qu'on passe plus de temps en famille. Oui, avec des enfants, c'est pénible quand même. Désolée, les petits diables. Ah, je ne te le raconte pas. Alors, tu as eu à faire une participation comme beaucoup d'artistes par rapport à ce qui se passe actuellement à cette pandémie. Oui. Il y a une chanson ? Oui, j'ai fait deux chansons. Le, c'est avec Roumane, Mamie Victoria, il était autre rappeur. Puis, il y a un autre aussi avec Edmo et d'autres. J'en ai fait que deux pour le moment et tout. D'accord. Alors, tu veux bien nous offrir et nous rappeler un petit peu ce qui se passe et les consignes ? Oui, il y en a une, j'ai fait 820, 50, 50. Gala nanga wot e so, ame khenyar. Vuriala aar niou, sa ma niou. Gero seul niou, Sibili Diangoro. Yes, Aya ! Et pour ceux qui ne comprennent pas, c'est une autre partie de l'autre. Oui, l'autre c'est... Comme pour ceux qui ne comprennent pas, ce sont juste les consignes de rester confinés, lavez-vous les mains, restez propres et surtout mettez vos masques. Masques, c'est vrai. Voilà, ensemble on va convaincre, on va combattre plutôt le Covid-19. Inch'Allah, on va y arriver. On va y arriver, très très bientôt. Très bientôt. Et en attendant, tu vas te changer. Oui, j'en ai. Et je te préviens en direct, tu fais vite. J'adore ça, moi. Super, à tout de suite alors. C'est ma partie préférée. La belle et très très ravissante de Fah vient de mettre sa deuxième tenue. Waouh, waouh, waouh. C'est une très très belle tenue. Merci. Merci. C'était en quelle occasion ? C'était à l'occasion d'un concert en acoustique. Donc, j'ai pris soireusement le temps de faire un truc assez classe en même temps, provoquante. Oui, assez sexy comme un. Comme un, oui. Je ne voulais pas trop bien comme ça, mais vous, après. Et c'était de qui cette tenue-là ? C'était de Moïse aussi. Ah, ton créateur. Oui, je l'adore. Il le faut au rendez-vous, il respecte ce rendez-vous. Franchement, il respecte ce rendez-vous. Ah, donc chapeau à lui. Oui, grave. J'espère que ce n'est pas parce que des fois, il sort à la télé. Désolée. Oui, grave, j'aurais pu dire ça, mais au fait, quand je l'ai amené pour une première fois une tenue, il ne savait même pas dans quoi j'étais et tout. Il a été comme ça depuis lors. En tout cas, ça te va super bien. Merci. T'es propre et très très jolie. Là, vraiment, sur scène, ça va. Ça déchire. Merci. Tu déchires, grave. Tu déchires, grave. Alors, ma question préférée, celle que je réserve toujours pour la fin. Alors, des fois, a-t-elle un cœur à prendre? Fais attention à ta réponse parce que tous les hommes actuellement sont OK. N'écoute que ta réponse. Non, je ne suis pas un cœur à prendre. Ça veut dire? Je suis OK, quoi. Dès qu'on a fait de voir, c'est un naturel. Marié? Non, pas marié. OK. Un fiancé, on va dire. On peut dire, oui. Avec un enfant ou pas? J'ai un enfant. OK. Elle a grandi maintenant. Un garçon, une fille? C'est une fille. Une fille. Ah là là, une petite diablesse. Je sais pas que tu es en mère de maman. Désolée. Déjà là, si je ne parlais pas d'elle, elle va le faire. Maman. Donc, un coucou à elle. Coucou bébé. Super. Alors là, tu vas encore devoir te lever, encore défiler pour moi. À toute. Avec plaisir. Let's go. Pour ceux qui viennent de nous suivre, désolé pour vous, l'émission touche à sa fin. Nous sommes à la dernière rubrique de notre émission, relooking à la dernière tenue de notre chère star. Comme une star, look de star, avec une star. Tu vois, ça répond typiquement au nom de l'émission. Oui, c'est pour ça que je l'ai réservée jusqu'à la fin. C'est toute belle, toute belle, vraiment. Oh, merci beaucoup. Et là, c'était de qui ? Là, c'est de moi. Tout de moi. De toi ? Comment ça ? Comment t'es venue cette inspiration, ce mélange ? Genre, je me suis faite à la Mary Dupree, genre un peu comme ça. Ah, ok. C'est quand je me prends pour une salle et galo-américaine, là. Ok, d'accord. Y'en chien. Voilà. En mode English. En mode, yeah. Donc là, je me transforme comme ça et puis avec, voilà, ma propre touche. Ça, je l'ai créée toute seule. Et voilà. Ah ça, en tout cas, taïmane, inspiration en couture, inspiration en style, ça te va super bien. Tu es toute belle avec ça ? Oh, merci. Trop cool. Et c'était en quelle occasion ? Ça, c'était à l'occasion d'une vidéo. Puisqu'en ce moment, je prépare des trucs et tout, pour une petite surprise. Ok. Donc voilà. En tout cas, de toute façon, les téléspectateurs l'ont et puis voilà, c'est cool. En tout cas, tu sais quoi ? Je n'ai pas envie que ça termine, mais malheureusement, je dois te quitter. Nous devons nous quitter. Nous devons, exactement. Et avant cela, tu vas nous parler un peu de tes projets futurs après tout ça. Voilà, je suis vraiment en mode studio, en mode, je bosse carrément sur des chansons, pourquoi pas un album. En attendant, on va essayer de donner aux Sénégalais un petit single pour voir ce que ça donne. Et puis après, on leur donne carrément les choses à fond. D'accord, super. On attend cela avec impatience. Moi aussi, je suis trop impatiente. C'est dans tes derniers mots ? Bah, je vous remercie franchement, merci Doja. Je suis trop à l'aise, on dirait que je suis à la maison là. C'est comme ça, c'est ça le plateau de look de star. J'adore, j'adore. Et voilà, merci à vous tous. Et big up à ma famille. Et voilà, merci beaucoup. C'est un plaisir, franchement. Tu réfléchis à la chanson que tu vas nous donner parce que tu vas clôturer avec cela. En attendant, chère amie, je te remercie d'abord de par ma voix. Toute l'équipe te remercie. EFA te remercie. Merci, ce fut un très grand plaisir. Et ce fut un très grand plaisir à vous, chers amis téléspectateurs, de voir partager ce plateau avec vous. Nous vous donnons rendez-vous très très prochainement dans EFA et dans votre émission Look de star avec certainement un autre invité. Bye bye, let's go. Bye bye. Sous-titrage ST' 501